L'Agora c'est d'abord de la convivialité, je crois que c'est le maître mot et ce que les autres clubs je pense n'apportent pas. Après l'Agora c'est une communauté qu'on est capable de contacter à tout moment. On est en train de sortir une appli mobile qui va fonctionner sur un petit peu tous les smartphones et donc ça nous permet de rester en contact et donc d'aller beaucoup plus vite dans les choix et dans notre vie de tous les jours de DSI parce qu'on est un peu seul dans notre société. Alors je dirais on a évoqué plein de choses, on a évoqué plein de choses ce soir, moi celle que je retiens qui n'est pas obligatoirement une préoccupation des DSI mais qui est une préoccupation un petit peu globale c'est d'être capable à un moment donné de se mettre en ordre de marche pour faire que l'Europe arrive à produire des sociétés qui soient aussi performantes que les sociétés américaines, qu'on soit enfin capable d'être compétitif, ça c'est la première chose. Après on a beaucoup parlé d'innovation, le DSI est au cœur de l'innovation, je pense que c'est un thème majeur. Et le troisième, il ne faut pas oublier que le DSI doit faire fonctionner l'IT au jour le jour, malheureusement ou heureusement le run continue à être important. Alors en dehors du run qui est toujours important comme je viens de le dire, les préoccupations du groupe aujourd'hui sont de continuer le virage numérique qui a été amorcé il y a un an. On se met à installer le même logiciel point de vente dans l'ensemble de nos magasins, ce qui va nous permettre d'avoir une base commune pour parler de clients communs donc ça c'est important. On se met à travailler sur des sites de e-commerce parce qu'il faut être présent vraiment sur la partie e-commerce et nos produits, notre marque etc. sont vraiment impactants donc il faut vraiment qu'on soit sur sur la partie toile et puis pour améliorer nos marges, pour être encore plus efficients, on revoit énormément l'ensemble de toutes les logistiques de nos produits. Ça fait quelques années déjà que je pense que le DSI est très très loin d'être juste quelqu'un qui s'occupe du run. On est vraiment très en amont des projets donc il faut vraiment qu'on arrive à faire comprendre aux gens qui qui nous dirigent que l'IT est au cœur des process qu'il faut vraiment se mettre très très en amont pour pour arriver à être à être performant donc mon rôle mon rôle c'est de faire comprendre que que l'IT apporte apporte beaucoup apporte beaucoup à la société donc faut réussir à faire passer ces messages là pour que pour que derrière le marketing derrière l'ensemble des services soient capables d'utiliser au mieux les technos qui sont là aujourd'hui pour faire de plus en plus de business. Nous avons l'honneur d'être partenaire du gala des DSI, j'en profite pour poser la question êtes-vous IT social ou anti-social ? Je suis largement IT social, évidemment !